Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler challenge Oui, j'ai décidé de participer à un challenge pourtant je vous avais dit plusieurs fois dans certaines vidéos que j'étais pas trop pour les challenges parce que je savais que j'allais pas les réussir et je ne veux pas avoir cet échec sur les épaules donc généralement je ne participe pas comme ça je ne suis pas déçue de ne pas avoir réussi mais là franchement ce challenge me tente particulièrement puisqu'il s'agit d'un challenge en lien avec Harry Potter donc ce challenge s'appelle le challenge des 4 maisons je vous mets l'événement en barre d'infos donc si vous voulez aller suivre l'événement ou même participer et ben voilà l'événement est en barre d'infos et c'est à vous de faire un petit bout de chemin et d'aller cliquer juste en bas donc ce challenge va se dérouler du 15 août à minuit jusqu'au 29 août à minuit en fait on a 2 semaines pour lire au minimum 7 livres et un total de 4 119 pages il me semble que c'est ça qui correspond du coup au nombre de pages si on fait les 7 livres d'Harry Potter voilà en gros le but du challenge durant le challenge en fait on va avoir un peu une confrontation une bataille entre les 4 maisons de Poudlard parce que Gryffander, Serpentard, Poustouf et Cerveille vont s'affronter c'est à dire les membres des 4 maisons vont s'affronter c'est à dire que si vous validez le challenge et vous lisez 7 livres ou au minimum 4 119 pages qui correspondent aux 7 tomes d'Harry Potter vous validez le challenge et vous remportez je crois 15 points à votre maison et pour augmenter un peu les choses etc la bataille on peut faire gagner encore plus de points à notre maison en lisant des livres qui rentrent dans certaines catégories et je vais vous les dire directement avant de vous dire les différentes catégories je tiens à m'excuser si vous entendez un bruit en arrière-fonce je pense que c'est un voisin qui s'excite sur des arbres avec une tronçonneuse voilà j'y peux rien, j'ai décidé de faire des vidéos, il y a des bruits soit mes petits voisins qui sont en train de se baigner et qui jouent ou alors les voisins qui ont décidé de jardiner donc désolé, allez on va aux catégories donc la catégorie rappelle tout un livre depuis si longtemps dans ta pile à lire que tu l'avais oublié ça rapportera 10 points retourneur de temps, un livre que tu relis ça rapportera 5 points le tournoi des 3 sorciers, un livre qui représente un réel défi pour toi rapportera 10 points un livre qui va t'apprendre des choses, Poudlard, rapportera 10 points mets 4 livres dans un sac et bande-toi les yeux pour le choisir c'est le choix-peau qui rapportera 15 points un livre aux couleurs de votre maison à Poudlard, rapportera 5 points Pauline Nictard, un livre qui te met dans la peau d'un personnage complètement différent de toi rapportera 10 points un livre à ne pas lire la nuit, Loup-Garou, rapportera 10 points un livre que tu dois lire en une journée, Nimbus 2000, rapportera 15 points un livre que tu abordes mitigé, j'ai pas trop compris cette catégorie d'Argé Mystère rapportera 10 points relecture d'un Harry Potter rapportera 10 points un livre qui a été adapté au cinéma rapportera 5 points un livre qui compte des créatures fantastiques comme les licornes, les dragons, les gobelins rapportera 5 points et un livre paru chez Gallimard rapportera 5 points il faut savoir qu'un livre peut valider deux thématiques différentes par exemple si vous décidez de relire un Harry Potter, ça validera la catégorie donc relire un Harry Potter rapportera 10 points à votre maison de Poudlard et en plus de ça, comme ça a été un livre qui a été adapté au cinéma, ça rapportera aussi 5 points donc au total ça rapportera 15 points à la maison c'est plutôt bien donc maintenant je vais vous présenter ma pile à lire concernant ce challenge il faut savoir que j'ai choisi 11 livres pour faire plus de 4 119 pages parce que tout simplement j'ai voulu faire ça en 7 livres parce que vu qu'on nous demande de lire au minimum 7 livres, je trouve que c'est déjà pas mal mais voilà, les livres que j'avais choisis ne faisaient pas le nombre de pages donc j'y suis allée jusqu'à ce que j'ai le nombre de pages atteintes donc j'ai choisi 11 livres qui, si je lis tout, ça fera 4 399 pages donc en gros 4 400 pages je sais pas si je vais réussir mais bon, sait-on jamais, j'ai vraiment envie de participer à ce challenge et donc on passe à la pile à lire donc la première catégorie que j'ai choisi, c'est la relecture d'un Harry Potter et donc pour moi, c'est la lecture oui, vous savez, si vous êtes fidèles à la chaîne, je n'ai jamais lu les Harry Potter tout simplement parce qu'à l'époque où j'ai voulu essayer, quand j'étais jeune personnellement, j'ai pas dû commencer par le premier j'étais largement perdue, ce qui est tout à fait normal et j'étais, mais voilà, j'étais pas dedans pourtant j'adorais les films les films, je les ai vus des dizaines et des dizaines de fois chacun donc voilà, c'est en demi-mètre j'ai acheté exprès toute la collection d'Harry Potter en grand format, à Gallimard, en Ocase et je suis super ravie parce que j'avais pas vraiment payé ça cher et ils sont en super bon état donc je lirai pour le challenge le premier tome qui est Harry Potter à l'école des sorciers la deuxième catégorie que j'ai choisi, c'est un livre qui a la même couleur que ma maison à Poudlard donc si vous savez pas, ma maison à Poudlard est Poufstouffle j'ai toujours eu un doute sur ma maison à Poudlard mais bon, j'ai fait pas mal de tests ces derniers temps et à chaque fois ça me mettait ça j'avais un doute entre Cerdex et Poufstouffle et du coup, bah c'est Poufstouffle donc je fais confiance au test et donc la couleur, si je me trompe pas, c'est jaune et j'ai donc décidé de lire le premier tome des Outropasseurs de Cindy Von Boulder troisième catégorie, un livre à ne pas lire la nuit et j'ai choisi juste une ombre de Karim Gebel je ne sais jamais comment prononcer le nom de famille de cette auteur mais voilà, j'en ai entendu que du bien de cet ouvrage et de cette auteur donc c'est temps de m'y mettre sachant que je sais que Margot de la chaîne Margot Liseuse avait lu ce livre et il l'avait tourmenté enfin voilà, ça l'avait vraiment remué donc pourquoi pas quatrième catégorie que j'ai choisi, je vais lire un roman paru chez Gallimard et ça sera Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson tout simplement parce qu'il est dans ma pile à lire de l'été donc si je peux combiner mon challenge pile à lire de l'été et le challenge Harry Potter voilà, on va se faciliter les choses cinquième catégorie, un livre que je dois lire en une journée et ben franchement là je triche un peu mais voilà, voilà il s'agit de Bouche Cousue de Marion Muller Collard tout simplement parce que ce roman me donne envie depuis pas mal de temps je l'ai enfin reçu pour mon anniversaire fin juin donc c'est temps de sortir de ma pile à lire et en plus de ça je triche parce qu'il est tout court, tout fin il fait 99 pages donc je pense qu'en une journée ça sera possible sixième catégorie, un livre que tu as depuis si longtemps dans ta pile à lire que tu l'as oublié et j'ai choisi de lire le premier tome de la saga Night School écrit par C.J. Dorothée tout simplement parce que j'ai toute cette saga depuis très 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 et j'exagère pas longtemps dans la pile à lire et la saga est enfin terminée donc là maintenant je n'ai plus aucune excuse sachant qu'il y a deux ans quand j'étais à la fac avec ma copine Kelly si tu passes par là je te fais de gros bisous en fait elle avait enchaîné les livres et elle avait adoré cette saga et à chaque fois elle me disait mais c'est quand tu te lances et tout donc j'espère le faire en août septième catégorie, un livre qui va t'apprendre des choses et j'ai choisi de lire le livre de Sophie Jomain qui est son dernier et qui s'appelle Quand la nuit devient le jour et ça va être une histoire assez poignante assez bouleversante et je pense que je ne vais pas en ressortir indemne et d'après tous les points lecture d'après toutes les vidéos même critiques littéraires que j'ai pu lire ou voir c'est un livre qui ne nous laisse pas indifférents et qui nous apprend beaucoup de choses sur la vie huitième catégorie, un livre qui représente un réel défi pour toi et là franchement celui-là il était donné j'ai choisi de lire le premier tome de After d'Anathode et oui je n'ai pas encore lu After oui je crois que je suis une des seules à ne pas avoir succombé à ça tout simplement vous savez je ne suis pas très romance et franchement cette saga elle a quand même 5 livres et ce sont des pavés c'est même pas des livres c'est des pavés et franchement ça me fait super peur mais quand je vois toutes les bonnes critiques qu'il y a eu autour de cette saga je me dis pourquoi pas essayer au moins je connaîtrai le premier tome après quitte à moi de lire ou pas la suite on verra neuvième catégorie un livre que je relis et j'ai choisi de relire Derrière la haine de Barbara Abel voilà ça ne vous étonne pas tout simplement parce que pour les plus fidèles de la chaîne encore une fois vous savez que c'est mon livre préféré de tous les temps j'adore cet auteur j'adore ce livre et s'il y a un seul livre que je dois vous recommander c'est bien celui-ci franchement à force de le recommander de le faire acheter et que les gens l'aiment je pense que je vais demander à Barbara Abel de me donner une petite prime parce que ça ne va plus faire enfin voilà je le recommande à tellement de gens et tellement de gens l'adorent que je suis super ravie pour cet auteur enfin voilà moi j'adore ce bouquin ça fait depuis 2013 que je ne l'ai pas relu et donc pourquoi pas sachant que voilà je l'ai rencontré début avril au Quai du Polar Barbara Abel je l'ai trouvé très sympathique et je me suis dit il faut absolument que je relise ce roman donc ben c'est le moment dixième catégorie un livre qui a été adapté au cinéma et j'ai choisi de lire La cinquième vague de Rick Yancey tout simplement parce que comme je l'avais dit dans une vidéo il me semble j'ai pas lu le premier tome en fait je suis allée voir le film parce que je savais très bien que j'allais pas avoir le temps de lire ce livre avant de voir le film et je voulais pas qu'il me passe sous le nez au cinéma donc je suis quand même allée voir le film et quand je suis sortie de la salle j'ai dit il faut absolument que je me procure cette saga et que je la lise tout simplement parce que j'adore l'histoire j'adore l'originalité le contexte tout voilà et du coup je me dis pourquoi pas le lire vu qu'il faut lire un livre qui a été adapté au cinéma et que ben dernièrement j'ai lu Avant Toi de Jojo Moyes qui a été adapté dernièrement en juin au cinéma je me suis dit ben mince donc ben voilà pourquoi pas la cinquième vague parce que je sais très bien que sinon il va dormir dans ma pile à lire et c'est pas le but et voilà ma vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas si vous êtes tenté à faire ce challenge n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'événement Facebook qui est en barre d'infos je le répète mais c'est super important parce que c'est là où on va compter nos points où on va échanger sur nos lectures et c'est quand même une bonne ambiance voilà comme je vous l'ai dit moi je suis pas très pour les challenges mais là ce challenge relié un peu à Harry Potter qui permet aussi de faire baisser la pâle c'est le moment voilà j'avais une petite question pour ceux qui sont encore là franchement dites le moi par commentaire parce que j'ai vraiment besoin de vous j'hésite à faire des vlogs durant ces 15 jours là de challenge tout simplement parce que je trouvais ça plutôt cool de partager avec vous mon avancement durant mes lectures donc si vous êtes partant et si vous voulez que je fasse des vlogs durant les 15 jours alors je sais pas si ça sera un vlog par jour ou un vlog tous les 2 jours je sais pas parce que ma vie n'est pas si extraordinaire et si mouvementée que ça que je pense pas vous faire des vlogs de 25 minutes par jour alors peut-être que je ferai un vlog pour 2 jours je sais pas comment je pourrais m'organiser mais en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si les vlogs ça vous intéresse ou non même si c'est non dites le parce que au moins j'aurai un avis parce que généralement des fois j'ai 300 vues sur une vidéo mais j'ai un ou deux commentaires et franchement c'est pas que ça m'embête mais là quand j'ai besoin d'une réponse c'est super important donc prenez le temps s'il vous plaît 10 secondes de marquer oui pour les vlogs ou non pour les vlogs va te faire voir voilà je sais pas mais faites le ça me ferait vraiment plaisir donc on va conclure cette vidéo là sinon elle va durer une éternité et c'est pas mon but voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si c'est le cas n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour connaître les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye